Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, amoureux du football, supporters autres clubs, bienvenue à vous, supporters l'orientais, l'orientaises aussi, on vous oublie pas, bienvenue à vous les amis, je vous l'avais dit dans mon match, ça sera un match difficile, ennuyeux, chiant, je vous dis la vérité, j'ai la gueule dans le fion, j'ai dormi devant le match, franchement, heureusement, Dieu merci, je n'ai pas pris Eurosport, parce que ceux qui payent 19 euros Eurosport juste pour voir le PSG et voir des matchs comme ça, franchement, les gars, chapeau, chapeau bas, moi, j'ai regardé le match en streaming, ça a bugué un peu au début, après, ça a été mieux après, hein, mais du moins, j'ai rien raté au moment où ça a bugué. Les amis, bon, je vais pas, je vais pas me commencer à m'énerver par rapport à, c'est vrai, l'attitude des joueurs, notamment au premier mi-temps, on a vu des joueurs parisiens qui n'ont pas beaucoup pressé, qui n'ont pas autant donné que d'habitude dans le pressing, dans les intentions, dans les courses, dans les propositions, hein, quand il y avait le porteur du ballon, ça bougeait pas, c'était statique, bon, j'ai eu l'impression de revoir un peu le PSG de août jusqu'à novembre, bon, après, le problème, les gars, on va pas se mentir, Coupe de France, face à une Ligue 2, il fait froid, terrain très 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 moyen, euh, on enchaîne les matchs, c'est assez compliqué, hein, le PSG enchaîne tous les trois jours, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toujours, hein, quand on enchaîne des matchs comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait, il y aura un ou deux matchs comme ça, hein, d'autant plus que Mbappé Neymar n'était pas là, t'as un mec comme Di Maria qui est complètement cramoise, qui a besoin de souffler, mais qui était titulaire ce soir, donc c'est pas évident, les gars, c'est vraiment pas évident, euh, les joueurs enchaînent, c'est difficile de garder ce rythme, hein, de toujours, euh, donc je leur en veux pas, par contre, il faut pas qu'ils restent sur ce train-là, euh, encore longtemps, je veux bien un match ou deux, parce que ça se comprend comme je viens de le dire, mais après, voilà, euh, ensuite, les gars, donc ça c'était mon premier point, un PSG victorieux mais au petit trop, hein, euh, ensuite, deuxième point, c'est pour moi, euh, Lorient qui, franchement, ont montré des belles choses, les amis, hein, les Lorientais ont montré des belles choses, alors par contre, les Lorientais, les gars, euh, c'est pas un bus qu'ils ont foutu dans les cages, c'est complètement, euh, c'est la compagnie, euh, Flixbus entière, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils jouent avec leurs armes, hein, ils vont, s'ils se découvrent, c'est un, c'est un, c'est un suicide, donc voilà, ils jouent avec leurs armes, avec leurs propres moyens, euh, mais ils se sont donnés, j'ai vu des joueurs intéressants, comme leur petit, euh, leur petit jeune, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui avait fait un grand pont à un moment donné sur un joueur du PSG, techniquement, il a été très bon, euh, euh, le, le cabot sur le côté droit, alors c'est pareil, les amis, moi, Kurzawa, quand j'entends que Tuchel veut absolument garder Kurzawa parce qu'il travaille dur à l'entraînement, je sais pas quoi, mais Kurzawa, c'est plus possible, vous avez vu le match de merde encore ce soir, il s'est fait bouffer par un mec de Ligue 2 qui s'appelle Cabot, le mec, il a un nom qui est rabaissant pour un chien, un chien, tu le traites de Cabot, ça veut dire que c'est un moins que rien, c'est, c'est, c'est encore pire que de traiter de, de te dire que t'es un chien, tu vois, t'es, en fait, t'es traité, euh, c'est, c'est péjoratif pour un chien de traiter de Cabot, tu sais, le Cabot, c'est le vieux clébard tout pourri, qui a plus de Chico, qui est mauvais comme la poisse, là, et qui est, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est le méchant petit chien qui ressemble à rien, euh, et Kurzawa, il s'est fait malmener par ça, alors imagine, si t'es malmené par un Cabot, t'es quoi, t'es un chihuahua, c'est le Kurzawa, le chihuahua Kurzawa, voilà, non mais franchement, les amis, Kurzawa, c'est plus possible, hein, il apporte rien offensivement, c'est catastrophique, jamais un bon centre, jamais une bonne décision, défensivement, c'est un boulevard derrière, de toute façon, nos latéraux, on a beau mettre n'importe lesquels, bon, à part Juanito Bernat, d'accord, mais, les gars, Dagba, c'est comme Meunier, bon, il est bien mignon, il est bien gentil, Dagba, mais il faut, c'est pareil, Meunier, lui, il faut qu'ils investissent dans un livre, il faut savoir centrer pour les nuls, ben, un bon centre, on a vraiment un gros problème de latéraux-droite, au niveau des latéraux, les gars, à droite, c'est plus possible, et Bernat Kurzawa, c'est pas une doublure, c'est un fiasco, c'est, enfin, bref, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en tout cas, mon deuxième point, Lorient, malgré qu'ils ont mis la société Flixbus devant les cages, ils ont montré des bonnes choses, ils ont été vaillants, un gros coup de chapeau à eux, et mon troisième point sur ce match, les amis, c'est la compo de Tourelle, que j'ai quand même apprécié, parce que, on gagne dans la douleur ce soir un zéro, le but de Sarabia dans le dernier quart d'heure, il me semble, mais, Neymar n'a pas joué, Mbappé n'a pas joué, heureusement que Sarabia a marre parce qu'ils allaient rentrer, d'accord, et là, je me dis, merde, t'as besoin de Sarabia, t'as besoin de Neymar et Mbappé pour absolument remporter ce match, quoi, un truc de ouf, mais, je me dis quoi, les amis, finalement, on s'en sort bien, pas de blessés dans un terrain qui est quand même assez dégueulasse, pas de blessés, on s'impose, donc on va en huitième de finale de Coupe de France, Neymar et Mbappé ont pu souffler, d'accord, non, franchement, bien, dans l'ensemble, c'est bien, moi, je suis content, et la compo de Tourelle, donc mon troisième point, comme je vous le dis, le 4-4 de Tourelle qui a été maintenu, c'est bien, Tourelle reste sur son dispositif, Tourelle ne change pas, il reste comme ça, comme ça, tous les joueurs s'habituent à ce système, que ce soit les remplaçants, les titulaires, tout le monde s'habitue, moi, ça me plaît, voilà, j'aime bien quand Tourelle continue sur la stabilité, voilà, le 4-4-2, et en faisant tourner l'effectif, en reposant les gros cadres, comme Neymar et Mbappé, c'est très bien. Voilà, les amis, ce match, première mi-temps, comme je vous l'ai dit, très peu de pressing, très peu d'intensité du côté du PSG, c'est moumou, c'est statique, Lorient nous attend, Lorient procède en contre, 0-0 à la mi-temps, en 2e mi-temps, c'est à peu près pareil, mais un peu mieux au niveau du PSG, qui passe un peu plus sur les côtés, qui propose plus de choses, un peu plus de mouvements, d'accord, parce que c'est vrai que c'est un bloc comme ça, il faut mettre de mouvements, il faut mettre de l'intensité, il faut insister sur les côtés, j'ai l'impression qu'en 2e mi-temps, c'était trop regroupé, les lignes étaient trop serrées chez nous, non, il faut un peu écarter, ça a été modifié en 2e mi-temps, ça a été un peu mieux, et puis bon, on est tombé sur un bon gardien, on est tombé sur une défense de Lorient très vaillante, jusqu'à la délivrance, le camillard de Thiago Silva, masterclass encore ce soir Thiago Silva, il a apporté offensivement, il a apporté défensivement, dans la relance Thiago Silva, c'est magnifique, je ne sais plus c'était qui une fois qu'ils étaient sur Twitter qu'au niveau de la relance Thiago Silva il était nul, franchement Thiago Silva au niveau des relances c'est très propre, c'est très fort, défensivement c'est très fort, j'espère juste une chose, c'est que face à Dortmund, les gars, mentalement, ils soient au taquet et qu'ils ne doutent pas, voilà, parce que franchement Thiago Silva quand il est en confiance, mais il est monstrueux, d'accord, donc Thiago Silva les gars, petit cavern pour Sarabia, la tête, et victoire 1-0, voilà, Lorient qui nous a fait un petit peu peur sur la fin, ils ont un petit peu poussé, mais bon voilà, on s'en sort bien, on ne va pas faire la fine bouche, d'accord, c'est ces petits matchs pièges comme ça, c'est la Coupe de France, c'est comme ça les gars, bref, sur ce, ah mes flops, bah écoutez mes flops j'en ai qu'un, franchement c'est Thiago Silva, les autres trop moyens, j'ai qu'un top franchement c'est Thiago Silva, et en flop j'ai envie de mettre Kurzawa, nos deux latéraux, Kurzawa, Dagba, et Icardi qui franchement devant les gars, Icardi n'a pas beaucoup touché de ballon, des fois Icardi, je me demandais, il avait la Quechua dans la surface de réparation, attention, j'aime beaucoup Icardi, mais il avait la Quechua dans la surface de réparation, j'aurais aimé qu'il sorte un peu de sa Quechua, de sa tente, pour venir un peu décrocher, demander des ballons, parce que des fois, il était là comme ça, et puis il attendait, enfin bref, voilà les amis, donnez-moi votre ressenti de cette rencontre, on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale sur un petit peu ce qui se dit autour du Mercato du PSG, dans la presse, dans les médias, etc., au niveau des rumeurs Mercato du PSG, on fera un petit point, voilà, même si c'est calme, on fera un petit point. Voilà les amis, prenez soin de vous, allez Paris !